Générique Le président Biden l'a dit une fois, deux fois, puis il l'a encore répété. Ses conseillers ont confirmé, le calendrier du retrait des forces américaines en Afghanistan ne pourra pas être tenu. La date du 1er mai avait été avancée. Oublions, ce ne serait pas réaliste. Dans le courant de l'année et encore, quand bien même un accord serait conclu avec les talibans, ce qui n'est pas chose facile. Et encore faudrait-il pouvoir procéder techniquement à ce retrait. Les comptables du Pentagone travaillent sur des simulations. Ça va coûter très cher, même s'il reste environ 3 000 hommes répartis dans une quinzaine de bases. Le déménagement des infrastructures est un défi logistique. Chaque base est équipée d'unités de logement, de commandement. Elle possède des parcs automobiles, civils, militaires. L'énergie est assurée par d'énormes piles qui pèsent plusieurs tonnes. Le démantèlement de ces installations, le conditionnement pour que tout cela puisse monter dans un avion. Et ensuite, le transport. Ce sont là des sommes colossales pour transporter les hommes. De savants calculs ont été faits pour la contenance des avions. A priori, le choix se porterait sur les C-17 qui peuvent embarquer environ 188 passagers. Donc combien d'avions faut-il ? Organiser des rotations, oui. Mais quelle escale envisager ? Le Pakistan, l'Inde, la Turquie. La solution pourrait être de rapatrier les hommes, déménager le matériel seulement de combat pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi et détruire ce qu'il reste. Alors, en 2014, période d'allègement des forces américaines en Afghanistan, l'option avait été choisie. La destruction. Il en avait coûté 7 milliards de dollars. Oui, le prix catalogue du matériel détruit avait une valeur de 7 milliards de dollars. Sachant que le Pentagone a déjà dépensé plus de 800 milliards de dollars en Afghanistan. Si le choix de la destruction est écarté, il va falloir malgré tout payer des fortunes pour démanteler ces bases. Précisons dans un pays en guerre. A priori, les talibans seront tellement contents de les voir partir qu'ils laisseront faire. Mais attention, il y a d'autres groupes qui sont là uniquement pour faire du chiffre et qui n'hésiteront pas à ouvrir le feu. Il faudra donc sécuriser le retrait. Ce qui rajoutera encore des frais qui vont gréver le budget de la défense et certainement alimenter une réflexion de fond sur la projection des forces américaines à l'étranger. Leurs coûts pharaoniques d'une armée ultra puissante. Oui, c'est vrai, mais qui coûte ultra cher. Bien évidemment, les Etats-Unis viendront à bout de ce retrait quand il sera décidé. Mais à quel prix et dans quel délai ? Pour l'instant, Washington n'apporte pas d'éléments de réponse à ces deux questions.